Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ma troisième vidéo de fête de fin d'année Donc aujourd'hui je me suis un petit peu axée sur le style des années 20 Donc c'est à dire un maquillage assez chargé Ainsi qu'une coiffure plutôt courte, plutôt collante à la tête Donc j'espère que ça vous plaira quand même Donc si jamais pour le maquillage on peut voir que c'est un maquillage noir et argenté avec beaucoup beaucoup de paillettes Et pour la coiffure il s'agit en fait d'un moitié bandana tresse qui vient rejoindre à l'arrière pour un chignon Donc j'espère que ça vous plaira Si jamais ce tutoriel vous intéresse, restez en ligne Musique Je commence par appliquer de la poudre libre sous les yeux Donc c'est la méthode parachute pour éviter les chutes d'ombre à paupières noires Pour que mon maquillage tienne bien, je viens faire une base à l'aide de mon eyeliner en gel Donc je viens l'appliquer avec le doigt vraiment grosso modo sur toute la paupière mobile Ensuite je viens l'estomper correctement avec un pinceau de manière à ce qu'il soit bien appliqué Musique Je prends une ombre à paupières noires, donc ici c'est la blackout de la Naked 2 Et je viens l'appliquer sur l'entièreté de ma paupière mobile Donc à l'aide d'un pinceau estomper de façon à ce que ça fasse un effet bien charbonneux Donc ensuite je prends un pinceau un petit peu plus fin pour pouvoir vraiment faire les bonnes retouches Et je viens l'appliquer sous les cils, donc sous l'œil Après vous pouvez enlever la matière parachute, donc de façon à ne plus avoir les yeux de pendeur Musique Je viens appliquer le gel de chez 2B, donc c'est le Silver Glitter Donc c'est un gel pailleté argenté, donc je l'applique sur toute ma paupière mobile grossièrement avec mon doigt Et après je viens l'appliquer avec un pinceau sous le dessous de l'œil Musique Pour éviter que le gel ne passe dans les lignes de mes yeux Je viens appliquer une ombre à paupière pailletée, donc ici c'est la Black or White Swan, donc la teinte 10 de chez Catrice Je l'applique aussi sur le dessus et le dessous de l'œil J'applique une ombre à paupière grise argentée dans le coin interne de mon œil pour l'illuminer Donc c'est la teinte Verve de la Naked 2 Et je reprends le gel pailleté pour rendre le tout bien brillant J'utilise la teinte Intense extrait 11 de Bourgeois pour venir faire le dessous de mes sourcils Et estomper le noir correctement sur ma paupière Bien entendu je trace mon Eternal Trade Eyeliner avec le liner Stazer de chez Bourgeois Musique Je courbe mes cils et je viens appliquer uniquement sur les cils supérieurs le mascara Volume Glamour de chez Bourgeois Donc j'en applique une bonne couche de façon à faire un effet faux cils Musique Pour faire un rappel je viens appliquer le Metallic Eyeliner numéro 3 de chez Deluxe LR Donc c'est un argenté que j'applique sur la muqueuse inférieure pour faire un rappel au coin interne Musique Et je termine le maquillage des yeux par le mascara Hypnose de chez Lancôme sur les cils inférieurs Musique Une fois que le teint et les yeux sont faits je viens appliquer mon bronzer de chez I Love Makeup Que je viens appliquer sous les pommettes, sur le fond et sous le menton De façon à bien contourer mon visage Musique J'applique ensuite mon blush favori Donc c'est le 36 pages vétaminées de chez Bourgeois Donc je l'applique généreusement sur les joues Pourtant je viens illuminer avec le magnifique Mary Lou Manizer les côtés de mon visage Musique Pour les lèvres j'utilise le Deluxe LR numéro 3 Qui est une couleur qui se rapproche très proche de la mienne Donc du coup j'utilise celle-ci vu que mes yeux sont vraiment bien maquillés Et voilà c'est tout pour le maquillage Maintenant on peut passer à la coiffure Musique Pour être sûre que la coiffure tienne bien J'ai au préalable vaporisé au maximum mes cheveux avec de la laque De façon à ce qu'ils soient un petit peu plus attachants Et de façon à ce que ma coiffure tienne vraiment bien Donc je les brosse bien Et je viens vraiment les peigner de façon à aérer la coiffure Pour cette coiffure vous aurez besoin d'élastique magique D'un peigne, d'une brosse et de pinettes Musique Etant donné qu'on va faire une tresse de côté Je viens faire une séparation assez large Donc je prends vraiment du dessus de la tête Jusqu'au niveau des oreilles, peut-être même un petit peu plus bas De façon à avoir une tresse quand même assez grosse et assez volumineuse Quand c'est fait je viens attacher mes cheveux sur le côté à l'arrière En une queue et je vais venir faire un chignon Donc pour ça, comme à mon habitude je vais venir crêper mes cheveux Je vais les enrouler dans un chignon vite fait bien fait Donc je mets un élastique magique pour le bloquer Et je vais vraiment venir l'étirer De façon à ce qu'il fasse vraiment un bon gros chignon bien volumineux Ensuite je viens le fixer correctement avec des pinettes Pour être sûre qu'ils tiennent bien en place Musique Je viens ensuite au moment où ça devient le plus délicat dans cette coiffure C'est à dire le moment où je fais la tresse Donc il va falloir faire une tresse simple Mais par laquelle on va à chaque fois rajouter des mèches de cheveux dans la tresse De façon à aller jusqu'à l'arrière de la tête Donc au début vous la tressez vraiment sur le pourtour de votre tête Ensuite il va falloir essayer de la faire aller vers l'arrière De façon à pouvoir venir attacher la tresse dans le chignon à l'arrière Je vous laisse regarder les images Même si c'est rapide je pense que c'est beaucoup plus clair Que le blabla que je peux vous fournir sur le côté Sous-titrage Société Radio Show Quand vous avez fini le pourtour de la tresse, n'hésitez pas à vraiment continuer jusqu'à la fin de vos cheveux de façon à ce que la tresse soit vraiment bien longue et puisse vraiment faire le tour du chignon à l'arrière de votre tête. Une fois que la tresse est terminée, je viens l'attacher avec un élastique magique et je vais venir étirer la tresse vraiment sur toute la longueur ainsi que sur le pourtour de la tête pour éviter que la coiffure fasse trop serrée et que du coup ça ne donne pas le même aspect bohème que ce que l'on voudrait avoir. Donc je viens vraiment tout étirer et quand c'est fait, je viens la faire rouler autour du chignon. Donc moi j'ai mes cheveux trop courts pour faire vraiment le tour, mais vous pouvez venir le placer. Et alors ensuite faites bien attention à bien rentrer les petites mèches qui dépassent, comme ça vous êtes tranquille. Donc je viens retirer quelques mèches et je mets soit un serre-tête, mais au final j'ai opté plutôt pour un patch de cheveux. Donc c'est un scratch que vous venez coller dans vos cheveux. Je préfère cette version-là que la version avec les noeuds. Pour les ongles, je vous avoue que je ne me suis pas vraiment foulée. Donc j'ai simplement mis un vernis 1 seconde de chez Bourgeois. Donc il s'agit de la teinte 31 Dangerous Wish. Donc c'est un joli noir pailleté qui correspond vraiment très bien au maquillage. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc si jamais pour la coiffure, point important à garder. Si comme moi vous avez les cheveux fins et qu'ils ne tiennent pas facilement dans les coiffures, ce que je vous conseille de faire, c'est comme j'ai fait moi-même pour mes cheveux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait j'ai vaporisé de la laque sur mes cheveux secs. Je l'ai brossé, brossé, brossé. Donc le problème c'est que ça donne un effet un peu poisseux aux cheveux. On pourrait croire qu'ils sont sales, mais ils ne le sont pas. Donc c'est un système qui aide à rendre le cheveu beaucoup plus accrocheur. Du coup pour la coiffure c'est beaucoup plus facile à faire tenir. C'est vrai que ce n'est pas chouette de tréfouiller dans des cheveux avec un aspect comme ça. Maintenant au moins vous êtes certaine que votre coiffure va tenir toute la soirée. J'espère que cette coiffure vous plaira parce qu'elle est quand même un petit peu particulière. Voilà donc c'est tout pour ce troisième tutoriel de fête de fin d'année. J'espère qu'il vous aura quand même plu au niveau coiffure, maquillage et ongles. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, donc à savoir mon site internet avec sa rubrique blog, ma page Facebook, mon Instagram et mon tutor. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à la semaine prochaine dimanche 16h pour la quatrième vidéo tutoriel de fête de fin d'année. Sous-titrage ST' 501